bonsoir à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire donc de la semaine qui va arriver à savoir donc du lundi alors si je me trompe pas parce que j'ai pas vérifié avant de du lundi 17 janvier 17 et 6 au 23 janvier donc le dimanche dimanche 23 janvier 2022 voilà donc avant toute chose je voulais vous informer que j'avais ouvert un compte sur un compte un blog sur sky rock donc ça s'appelle sky blog et vous pouvez me trouver sous le même nom donc z2 c la magie des cartes ce qui est très ludique avec ce blog c'est que je peux non seulement mettre des vidéos mais je peux également mettre des photos ou des messages donc ce que je ne peux pas faire à l'heure actuelle sur youtube puisque sur youtube je ne peux poster que des vidéos et vous comme vous le savez peut-être j'ai également une page facebook alors c'est vrai que je l'ai un peu délaissé là depuis quelques temps parce qu'en fait je ne peux poster que des photos alors qu'en fait le sky blog regroupe vraiment les deux je peux faire les deux je peux mettre des messages également même voilà donc je l'ai ouvert ce week-end et donc du coup je vais l'alimenter régulièrement comme je le fais avec la chaîne youtube voilà donc je vous propose les énergies de la semaine avec pour en est enfin pour énergie principale je vais prendre ce un oracle que j'aime bien alors c'est vrai que j'en ai d'autres que je devrais utiliser mais celui ci je l'aime je l'aime beaucoup c'est le langage secret des couleurs 1 pour l'énergie principale de la semaine ensuite je prends entre l'oracle des miroirs pour la première carte voilà puis alors mon petit chouchou c'est les rêves d'enchanté de mademoiselle le normand pour la deuxième carte voilà alors il faut savoir en fait que le plateau de de la semaine je le présente comme ça donc je prends une carte pour l'énergie principale et deux cartes pour chaque jour mais deux cartes de jeux différents et au final ce que je n'oublierai pas de faire en tout cas je l'espère vous donner une petite carte en conclusion de tirage voilà sinon que vous dire d'autre que vous ne prenez évidemment que ce qui vous intéresse ou ce qui vous concerne si si le tirage ne vous parle pas ou vous parle que partiellement eh bien ce n'est pas grave 1 ne prenez que ce qui vous intéresse le reste vous laisser de côté on verra une autre fois 1 les gardes jeux les cartes pardon je vous le rappelle ne sont là que pour vous proposer des choses vous donner des petites pistes être éventuellement un soutien voir une réponse aussi à un questionnement que vous pouvez avoir mais elles ne sont en aucune façon une fin en soi 1 vous gardez évidemment votre entier libre arbitre et vous restez complètement maître de vos décisions de vos choix de vos idées de votre pensée et de vos actions bien évidemment d'accord que vous dire d'autre et bien je crois que j'ai fait un petit peu le tour donc avant de passer au tirage je vais bien évidemment placé mon plateau de jeu pour ce faire je vais faire un temps de pause 1 ça évite évidemment que je surcharge la vidéo voilà écoutez je vous retrouve donc tout de suite alors voilà j'essaie de positionner mon tapis parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à faire coïncider toutes les cartes alors que je resserre mon jeu pour que vous puissiez les voir dans ça dans leur globalité bon après de toute façon je voulais montre un écartin je les montre à la caméra donc ça devrait peut-être pas être trop problématique voilà alors si je tire comme ça oui mais non alors ah je suis désolé je passe devant la caméra hop du coup là c'est moi qui décale un petit peu le jeu mais c'est pas facile ce soir voilà il ya une vraisemblablement il ya une ou deux cartes que vous ne verrez pas mais je vais vous les montrer de toute façon allez on y va donc l'énergie principale de la semaine c'est la jolie couleur corail alors le corps le corail déjà nous nous invite enfin nous incite à reprendre vraiment de l'énergie 1 il nous a il nous donne vraiment on retrouve notre vie la vitalité notre dynamisme voilà notre motivation également c'est aussi une source bienfaisante contre le stress donc c'est qui est l'anxiété et l'angoisse c'est vrai que c'est une couleur qui est quand même relativement vitaminé 1 puisqu'elle est quand même elle est proche de la couleur orange donc effectivement c'est une couleur qui est claire qui est chaude qui est gai et qui invite vraiment à au positif 1 si vous êtes comment dire un peu dans les un peu morose suite au week-end que vous avez passé ou parce que vous avez vécu des une des situations un petit peu difficile notamment côté sentimentale cette carte elle est vraiment là pour vous y est enfin pour vous aider à aller mieux d'accord allez donc que nous réserve la journée de lundi alors lundi à bas déjà nous avons la sexualité alors je vous la montre à l'endroit mais elle était à l'envers voilà avec à l'envers avec l'intuition alors l'intuition le temps le temps voilà dans cette journée de lundi c'est peut-être une journée qui va être un peu sans pour commencer il ya des choses que vous n'allez pas aimer au cours de cette journée peut-être que c'est carrément la journée que vous n'allez pas aimer 1 vous avez peut-être passé un super bon week-end ou voir même un week-end un peu compliqué et en fait la journée du lundi elle sera un peu dans la même veine si vous avez passé un super bon week-end ça veut surtout dire que vous n'avez pas envie de retourner au travail le lundi 1 vous n'avez pas envie de débuter la semaine que vous auriez bien aimé que le week-end se prolonge donc on a vraiment cette cette notion de temps c'est quelque chose qui va perdurer toute la journée vous allez vous coucher le lundi soir en vous disant ouf vivement enfin heureusement que la journée est passée parce que j'ai trouvé super longue alors il se peut aussi que vous ayez affaire à une situation où bonjour pétula ma petite pétrolette qui s'invite toujours quand je fais mes tirages vous devez avoir l'habitude maintenant par contre t'es bien gentil ma cocotte mais je voudrais pas que tu me dérange mon plateau de jeu voilà voilà tu peux te sauver s'il te plaît parce que sinon je vais être obligé de t'enlever ou te mettre au moins à côté voilà donc ou alors il ya une situation pour reprendre le fil peut-être une situation vous n'allez pas aimer mais le truc c'est que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va arriver dès le lundi matin et que ça va un peu alors je ne pas vous plomber toute la fin à votre journée complète mais c'est quelque chose qui va qui va entacher quand même un peu votre journée un soyons clair un problème à résoudre un ça peut être un enfant qui est malade et puis ben en fait vous avez vous aviez prévu plein de rendez vous voilà et puis ben vous pouvez pas le mettre chez la nounou où il peut pas aller à l'école et il faut trouver une situation d'urgence une solution d'urgence et peut-être que vous l'avez pas donc ça va contrecarrer un peu vos plans et donc du coup ben vous allez être obligé d'y faire face ça peut être la nounou et ça arrive assez fréquemment dans les années les énergies deux semaines quand même ce genre de choses d'avoir un comment dire comme un imprévu qui va venir vous plomber un peu votre journée une voiture qui démarre pas le matin où vous commencez ben pour une journée par une douche à l'eau froide parce que vous avez une panne d'électricité et que votre chauffe-eau vous a lâché enfin voilà on est un peu dans cette journée un petit peu galère du lundi pour certains ouais ben vous auriez préféré peut-être rester couché 1 ne pas avoir à vous lever pour d'autres bas c'est simplement que la journée du lundi c'est ce que je disais en premier que la journée du lundi bas c'est le début de semaine et vous avez vraiment pas envie 1 d'où justement on va vous demander enfin on va vous demander on va essayer de vous motiver avec les énergies principales quand même de vous dire voilà c'est lundi ok mais faut y aller quoi il ya un taf à assurer il ya des charges à comment dire à assumer qu'elle soit domestique ou professionnelle mais en tout cas bon ben faut assurer un début de semaine on ne se laisse pas aller d'accord allez on passe à la journée du mardi mardi donc 18 janvier 2021 bon alors la journée de mardi ne va pas être bonne comme vous le voyez malheureusement on a l'échec d'un côté et en plus on a le hasard alors le hasard j'ai envie de dire il va y avoir une déception il va y avoir peut-être une séparation il va y avoir quelque chose qui va qui va pas aller au cours de cette journée mais c'est pas un hasard c'est pas un hasard c'est à dire que de deux choses l'une soit vous vous y attendez un c'est c'est quelque chose que vous sentiez venir ça peut être au niveau professionnel santé santé non c'est pas santé que je voilà mais c'est dit donc en fait si ça si c'est dit spontanément c'est que ça devait ça devait être dit ça peut être donc voilà au niveau professionnel santé face financier familiale etc en fait ça ça touche un petit peu tous les domaines mais ce n'est pas un hasard c'est à dire que comme je disais soit vous vous y attendiez vraiment donc c'est quelque chose qui qui traînait un peu ou ou dont ou que vous avez laissé traîner vous n'avez peut-être pas voulu vous en occuper un et puis va le mardi là on vous dit ben voilà tu t'en n'est pas occupé tu as pas pris soin de toi ou ben voilà tu as tu subis les conséquences un peu si on là on va on va subir les conséquences de nos actes en fait alors je disais donc ça c'est soit c'est cette solution là soit ce n'est pas un hasard c'est parce que on vous a volontairement mis cette épreuve sur votre route donc quand je dis ça je parle bien évidemment des anges des archanges des guides de l'univers de dieu etc enfin vous prenez la notion qui vous parle le mieux 1 et que si on vous a mis ça sur votre route c'est pour autre chose soit pour vous donner une leçon 1 ou que ça vous serve de leçon soit pour vous aider à trouver votre voie votre vrai voie votre chemin d'accord donc l'échec si les professionnels basse et peut-être que vous n'avez pas fait quelque chose vous allez peut-être vous faire sermonner par par votre hiérarchie parce que vous avez oublié de faire un truc ou ou que vous l'avez pas fait correctement enfin vous n'avez pas suivi les consignes je vois assez ça comme ça il se peut là je sens qu'il ya peut-être une forme de cdi aussi de pas de cdi de cdd voilà et ou peut-être même un cdi je vois je pense notamment aux périodes de préavis vous avez un temps de préavis comment ça s'appelle un préavis le préavis c'est quand on part une période d'essai et puis en fait ben ça fonctionne pas donc on va vous dire ben non écoutez ou même vous hein parce que l'échec c'est peut-être pas forcément vous qui allez le fin comment dire c'est peut-être vous qui allez l'occasionner cet échec 1 c'est pas forcément quelque chose que vous allez vraiment subir ou qui va vous tomber dessus donc c'est peut-être vous qui allez effectivement dire ben non moi le travail ne me convient pas je reste pas au niveau financier ben c'est pareil un financier tout le monde a des problèmes toi tout le monde a des problèmes de santé enfin la majeure partie du problème financier mais je vais y arriver je sais pas pourquoi je vois la santé la forme que je me penche dessus là tout le monde a des problèmes de comment dire dessous 1 à l'heure actuelle bon mais il y en a plus que d'autres et là vous risquez d'avoir peut-être une mauvaise surprise un courrier qui qui va pas vous faire plaisir peut-être une facture à régler que vous n'attendiez pas voilà un remboursement auquel que vous attendiez une rentrée d'argent qui ne vient pas et et qui ne viendra pas un courrier de refus voilà d'un organisme quelconque voilà ça va vous mettre vraiment on peut aller jusqu'au refus de prêt aussi je sens le refus de prêt si vous avez fait un bien enfin si vous êtes en transaction de biens immobiliers par exemple où vous êtes en train de créer une société vous avez besoin de liquidités enfin de financement tout cas voilà on n'est pas dans on n'est vraiment pas dans de bonnes énergies pour cette journée de mardi bon ben voilà c'est vrai que là les tous les fins ce que je veux dire c'est que on peut pas être dans le positif tout le temps c'est pas possible ça je le dis et je le répéterai toujours ce qui est négatif aujourd'hui ne va pas le rester un donc voilà est ce qui est positif ne reste pas non plus un c'est un cercle comment dire infini 1 c'est un cercle continuel d'alternance entre le positif le négatif positif moins bien mieux négatif etc voilà donc là on est effectivement dans quelque chose de comment dire d'un peu moins bien pour la journée de mardi après on n'est pas dans dans de grosses comment dire dans une grosse catastrophe hormis peut-être la santé parce que ça c'est vrai que ça s'est revenu naturellement plusieurs fois là dans dans la lecture que je vous en ai fait la santé de deux choses l'une c'est soit effectivement vous avez laissé traîner quelque chose et là vous allez vous retrouver au pied du mur avec des examens à faire des médicaments à prendre soit effectivement vous êtes au fond vous allez être au fond de votre lit parce que vous avez attrapé froid peut-être gastro peut-être ben peut-être qu'au vide également aussi ça c'est pas à négliger mais voilà on est on est un peu dans 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 ce comment dire vous allez peut-être faire des tests justement pour savoir si vous êtes positif ou pas positif ou positif ou pas et à vous pensez que vous allez être négatif et en fait vous allez vous rencontre que nous que vous êtes bien positif ou positif voilà donc pour la journée de mardi 19 janvier 2022 alors pour la journée de mercredi 20 janvier alors nous avons l'examen la réussite mais à l'envers et nous avons là l'abondance alors l'abondance d'un côté mais aussi on a quand même la triangulaire également alors triangulaire ne veut pas forcément dire un couple plus un amant ou une maîtresse là on est dans dans un dans un état j'ai presque envie dire dans un échec aussi un c'est dans la continuité de la journée du mercredi du mardi mais 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 j'ai envie de dire que c'est à la cause d'une tierce personne il y a quelqu'un dans l'entourage ou vous avez fait une demande quelconque et en fait vous n'avez pas abouti à vos à ce que vous souhaitiez parce que quelqu'un fait barrage ça peut être au niveau du travail 1 si c'est professionnel vous n'avez peut-être pas signé un contrat parce que il ya quelqu'un alors un contrat ça peut aussi bien être un contrat de travail pour parce que vous allez être employé mais si vous êtes employé commercial par exemple ou patron il ya peut-être un contrat avec un client qui ne va pas se faire mais c'est à cause d'une 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 tierce personne il ya quelqu'un qui va se mettre un peu en travers de votre chemin pour cette journée de mercredi et ça va contrarier vos plans en tout cas pour cette journée de mercredi ça ne se signera pas mercredi après bon ça pourra peut-être se signer les autres jours on verra en fonction des cartes mais là en tout cas on voit que que non là s'il n'y a pas de réussite sur sur ce que vous allez entreprendre et c'est vraiment il ya vraiment une une quelque chose qui vient se greffer entre alors là on peut dire que c'est entre deux personnes mais ça peut être entre enfin vous compte dans une situation il ya quelqu'un qui va se mettre au milieu donc à adapter en fonction de votre situation et à faire attention de quoi ouais ouais il ya quelqu'un ou quelque chose là qui va contrecarrer vos projets pour la journée du mercredi donc voyez un quand même les énergies enfin les cartes parle bien parce que en fait là on vous invite vraiment vraiment à garder votre optimisme à garder votre dynamisme votre motivation et pourtant ce n'est pas facile un mais c'est justement dans ces situations là qu'on vous demande de conserver votre de rester positif 1 au moins autant que faire se peut j'ai envie de vous dire d'accord un nom maintenant ça va pas comme ça voilà c'était peut-être mieux comme ça pour le début alors on passe à la journée donc du jeudi 21 non mais alors attend 17 18 19 ah oui non mais je me suis trompé là on met alors moi de toute façon les dates je les retiens vraiment pas bien donc on était bien sûr le lundi 17 le mardi 18 le mercredi 19 et là on passe au jeudi 20 janvier 2021 alors on a le retour alors le retour du passé le retour d'une situation alors on aura plutôt tendance à dire que c'est un retour amoureux mais c'est à l'envers et l'enfant comment dire son garder son âme d'enfant enfin l'enfant donc là de deux choses l'une si vous attendiez une réconciliation avec une personne du passé ben non en fait et c'est un mal pour un bien c'est à dire que ce comment dire le fait que vous sachiez que vous n'avez pas la possibilité de retourner comment dire de revivre une situation passée ou de revivre un amour passé de revivre une histoire avec un ex ben en fait vous ça vous convient complètement et j'ai même envie de dire vous n'en avez pas du tout envie 1 justement vous retrouvez votre enfant intérieur parce que vous avez fait un peu table rase d'une situation passée ou d'un amour passé dans la situation passée on peut dire que c'est la résolution aussi d'une situation passée maintenant vous allez pouvoir passer à autre chose alors résolution ça peut être un conflit entre deux personnes mais ça peut être la résolution d'une problématique que vous avez eu en début de semaine 1 entre vos projets contre carré la veille et des projets qui ne se réalisent pas le mardi là on peut supposer qu'effectivement ben la journée de jeudi elle va être propice justement à de bonnes ondes 1 vous allez résoudre le problème et vous allez être débarrasser de 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 ce qui vous empoisonnez 1 sur ce début de semaine et vous allez être vraiment joyeux léger légère voilà donc là on est quand même sur de bonnes de bonnes énergies 1 vous réglez vraiment une situation qui traînait un petit peu là j'ai presque envie de dire voilà c'est sur les journées d'avant et ça peut être aussi sur les semaines d'avant alors vendredi 21 1 voilà vendredi 21 joie joie réconciliation dans l'air signature pourquoi pas d'un contrat c'est une joie mais que vous a que vous avez maîtrisé vous savez pourquoi vous savez que vous avez fait les choses pour que ça arrive 1 ça a été la boussole c'est que vous savez ce que vous voulez donc là maintenant vous êtes rassuré et vous pouvez effectivement comment dire fêter fêter vraiment l'événement alors ça peut être un enfant que vous attendez vous êtes enceinte 1 si vous êtes une femme bien sûr évidemment ça peut être la signature d'un contrat qui se concrétise d'un prêt un que vous avez réussi à avoir et j'ai envie de dire c'est vraiment dans la continuité des jours des jours précédents 1 avec notamment celle du jeudi vous avez résolu le problème maintenant vous fêtez parce que vous êtes heureux de vous êtes sortis de cette galère en fait d'une galère voilà mais vous avez vraiment avant de le fêter vous avez pris votre temps et surtout vous savez que vous pouvez fêter parce que vous êtes sûr en fait de d'obtenir un d'avoir obtenu ou d'obtenir ce que ce que vous souhaitez d'accord donc ça et puis aussi à la joie aussi j'ai presque envie de dire on est le vendredi va y avoir le samedi le dimanche vous allez être aussi heureux de finir votre semaine de travail pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi et vous là avec la boussole vous allez pouvoir organiser les deux jours qui vont arriver vous savez possiblement vous savez même déjà ce que vous allez faire au cours des deux prochains jours ou en tout cas pour la journée du vendredi 1 le vendredi soir et c'est donc après évidemment c'est adapté selon votre situation 1 ça peut être l'arrivée d'un enfant alors que votre votre ado qui est peut-être comment dire en en pension enfin en internat un voilà ça il va arriver bon ben voilà c'est quelque chose que vous saviez ben vous allez pouvoir profiter de lui ou d'elle voilà ça peut être ça également donc après c'est adapté à votre situation de toute façon c'est une situation de joie 1 donc là vous avez effectivement retrouver votre dynamisme plus d'inquiétude aussi un plus d'inquiétude et plus long sur la journée du samedi et va écouter on est toujours dans de belles énergies pour cette journée de samedi donc le samedi 22 janvier oui c'est ça samedi 22 janvier donc au niveau là il ya de l'amour dans l'air un très clairement on est quand même dans une situation un petit peu comment dire relationnel là on est plus dans le relationnel pas du tout dans l'administratif ou ou dans le professionnel là il ya vraiment quelqu'un qui fait battre votre coeur un que vous trouvez sexy ou désirable etc mais on sent que c'est quelqu'un qui qui vous plaît vraiment beaucoup et vous allez vous rapprocher de lui ou d'elle 1 vous allez vous rapprocher de lui ou d'elle et si vous aviez peur à un moment donné d'avoir été un peu moins présent présente en contact éventuellement ben là en fait vous allez vous retrouver au cours de ce week-end il ya peut-être des choses qui vous ont séparé qui vous ont séparé je pense ce week-end enfin cette semaine dans les trois premiers jours par exemple peut-être des conflits peut-être comment dire une mésentente vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et là on voit que vous revenez à une réconciliation vous revenez à un dialogue vous revenez à de nouveaux contacts avec la personne qui partage votre vie donc peu importe un là on est sur un homme effectivement mais j'ai envie de dire si vous êtes un homme et bien c'est c'est la personne qui fait battre votre coeur homme ou femme et si vous êtes une femme c'est pareil là il n'y a pas vraiment de distinction en fait en tout cas si vous avez créé un moment donné une séparation ou un éloignement là ce samedi vous allez vous rapprochez alors j'ai mon petit mon petit dernier qui vient de s'installer sur le jeu mon cinquième biboune un babi chat qui a cinq mois il va voir six mois le 19 et voilà il s'est installé allègrement sur mon plateau de jeu on voit juste sa couette là voilà un petit rouquin un deuxième petit qui vient agrandir la famille alors le dimanche on finit sur une note un petit peu décevante j'ai envie de dire parce que le retard enfin décevante oui et non c'est soit il y a des obstacles que vous allez rencontrer et qui ont pris du retard donc vous pensiez que ça allait comment dire que tout roulait vraiment enfin non 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 alors je m'exprime pas bien je recommence le retard sur les obstacles ça veut dire que il ya des obstacles qui vont arriver des choses qui vont se produire en cette journée de dimanche et en fait elle aurait dû se produire avant voilà bon bah ça c'est pas fait et c'est un peu comme si on vous rappelez un petit peu à l'ordre aussi un il ya peut-être des choses que vous avez un petit peu laissé traîner un du fait de cette jolie liesse entre jeudi vendredi et samedi d'avant et là en cette journée de dimanche on vous dit bah ouais mais bon c'est bien t'étais joyeuse joyeux tu vis un conte de fées là voilà mais faut pas oublier de faire ceci de faire cela un donc là vous êtes un peu rattrapé par la vie j'ai envie de dire par ces dimanches il faut remettre un peu le pied à l'étrier pour la journée du lundi 1 se préparer peut-être que vous avez oublié de payer enfin de d'inscrire votre enfant à la cantine alors que le lundi ben voilà le lundi dès lundi normalement il doit être à la cantine vous avez oublié de l'inscrire vous allez vous en rendre compte compte trop tard peut-être qu'une machine à laver aurait dû être tourné des vêtements secs pour le lendemain ça va pas l'être je pense notamment aux vêtements de travail on sent que la journée du dimanche ça va pas être elle est elle est c'est un peu le prémice à la journée du lundi d'après mais pas dans le sens où le lundi d'après sera forcément une journée d'obstacles enfin une journée contrariante et contrarié mais on sent que il ya des choses à préparer pour le lundi et le dimanche vous allez être un peu à la bourre quoi hein il y avait peut-être des papiers à faire parce que vous aviez des courriers à emmener enfin à poster ou ou des réponses à donner et on voit que là ben vous allez vous rendre compte que vous avez pris du retard un peu sur tout ça d'accord le retard sur les heures sur les obstacles donc il y a vraiment une notion de retard c'est des choses qui pas grave mais qui voilà qui vont vous empoisonner un petit peu ce dimanche parce que vous auriez peut-être aimé rester devant la télé ou s'il fait beau parce que bon il fait très froid mais en ce moment il fait relativement beau peut-être que vous auriez aimé aller faire un tour etc ou vous allez peut-être faire vous allez peut-être vivre votre dimanche sympa et tout et puis quand vous allez rentrer le soir mince j'ai oublié de faire ci pour demain mince j'ai oublié de faire ça et en fait c'est ça qui va un peu vous contrarier un pour cette journée de dimanche donc toujours en garder votre motivation à imaginer la couleur corail notamment quand vous aussi vous faites une sieste si vous au moment de vous coucher essayez de visualiser cette couleur pour vous aider justement à garder votre motivation votre dynamisme à réduire votre anxiété ou votre stress voilà c'est des choses qui vont c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider voilà donc j'en ai terminé moins pour les énergies de ceux de cette semaine qui s'annonce quand même jolie 1 alors c'est vrai que là c'est assez quand même mitigé enfin non non pas mitigé justement c'est assez tranché c'est à dire que la première partie de semaine est franchement pas terrible et après on arrive quand même sur une fin de semaine l'autre moitié de semaine en tout cas où c'est vraiment beaucoup plus joli donc tant mieux j'ai envie de dire parce que l'important dans la semaine j'ai presque envie de dire que c'est quand même le week-end quand on a travaillé toute la semaine et puis même si vous travaillez le week-end c'est quand même mieux d'avoir d'avoir un week-end sympa plutôt que des énergies un petit peu négative 1 là au niveau travail aussi ainsi vous travaillez dimanche votre journée a peut-être pas se passer comme vous le souhaitez d'ailleurs je pense à ça également il ya fait des choses qui vont vous risquez de pas bien vous réveiller le matin peut-être même de vous réveiller en retard enfin voilà il ya vraiment la journée dimanche c'est vrai qu'elle est un peu un peu moins bien c'est dommage parce que jeudi vendredi samedi on était quand même sur des choses positives bon alors j'ai mes deux petits rouquins il faut savoir que en ce moment j'ai sept chats à la maison cinq à moi deux à mon compagnon sur les sept chats j'ai cinq minutes cinq femelles j'ai deux mâles et ce sont les mâles qui me font le plus de bêtises ah mais c'est un truc de faux et puis en plus l'un et du clôtres ils sont rouquins tous les deux alors après je sais pas si ça veut dire quelque chose mais ils sont aussi fils ou l'un que l'autre d'autant que le plus grand qui a un an et demi il éduque le petit un qui a six mois à peine donc je vous dis pas ce que ça peut donner ils me font des bêtises pour les sept réunis en fait oui c'est alors j'en ai deux en alternance donc le grand rouquin et puis parce qu'il n'est pas un mois et puis j'ai une petite minette aussi sa soeur sa soeur jumelle qui est beaucoup plus enfin sa soeur jumelle parce que ils sont de la même portée mais elle est pas elle ne ressemble pas du tout mais oui oui c'est un truc de fou toute la journée je navigue entre ravi donc qui est le gros matourouquin un mot pépère qui est adorable au demeurant et puis nino la terreur mino qui a cinq mois enfin six bientôt d'ailleurs parce que le 19 bon voilà enfin je vous raconte un petit peu ma vie mais en fait je suis en train de puisque je n'ai pas oublié cette fois je vous offre ce petit message pour la conclusion du tirage ben voilà tomber tout seul ah ben il y en a deux vous aurez deux messages tiens allez hop alors il y a deux horaires à pas ah oui alors pardon je vous ai pas dit le petit oracle des heures miroir de fanny ferry voilà donc nous avons en premier un premier jeu un nom radis sinon je vais être obligé de mettre en pause pour te t'enlever là c'est pas possible ça n'est pas gentil loulou un j'ai bientôt fini en plus alors prend ton mal en patience alors je disais le premier petit message c'est l'heure donc 6 6h06 et on nous parle de pardon si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente sache que je suis juste là à tes côtés tu n'es jamais seul j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer radis non donc ça c'est le premier petit message alors il ya un truc que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait c'est que j'aurais dû ranger directement les cartes que je n'utilise pas n'est ce pas je suis désolé 1 mais ma toux perturbe un petit peu la fin de du tirage voilà donc le pardon en premier que je vais poser là et puis 13h31 pour la 2 et le deuxième horaire temps l'oreille je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes je te donne le courage de vivre plus sereinement entend mes messages et surmonte le stress du quotidien c'est quand même fort à propos 1 parce que c'est vrai que on vous demande de pardonner au niveau du tirage enfin au niveau des énergies de la semaine oui parce que en début de semaine ça va pas être vraiment sympa et notamment je pense à la journée du mercredi 1 où il ya une situation et même la journée du mardi où il ya une situation d'échec et bon ben voilà possiblement que ça va être il va y avoir un responsable de toute façon on l'a vu sur la journée du mercredi il ya une situation d'échec mais parce qu'il va y avoir là comment dire l'intervention d'une tierce personne ou c'est dans une situation voilà étant l'oreille on vous parle de d'être plus serein de faire taire un peu vos angoisses votre stress et là on est clairement dans les énergies du corail accueillez la fluidité la synchronicité dans votre vie c'est vrai je vous ai pas lu le message mais c'est cette carte elle nous évoque vraiment le fait de vous aider à surmonter le stress à surmonter l'anxiété et les angoisses donc fort à propos voilà ces deux petits messages que je vais mettre l'un sous l'autre voilà donc 6h06 le pardon et 13h31 dans l'oreille il me fait que des bêtises non mais j'ai un verre à côté de moi il veut mettre la patte dedans mais sans rire quoi un monsieur radis là voilà bah écoutez moi je vous souhaite une bonne semaine j'espère qu'elle se passera sous les meilleurs auspices possible et je vous retrouve pour les énergies donc du week-end signe par signe donc en fin de semaine voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt bye bye